3, 2, 1, 2, 1, 2 No日 bons Notre Seigneur, nous sommes devant ta face, une fois de plus Et nous nous approchons de la nourriture spirituelle que tu vas nous donner cet après-midi. Alors dispose nos cœurs au Notre Seigneur, parce que nous t'avons dit de venir nous parler. Seigneur, ma prière est que tu brises les cœurs de ceux qui ne comprennent pas, que tu brises le cœur de l'homme, que tu brises le cœur de la chair. Tu avais dit que tu nous donnerais un corps nouveau. Nous avons besoin de ce corps nouveau cet après-midi. Et que ta parole véritablement nous concerne et nous transforme. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vous assois mes frères. La description du tabernacle. Amen. Nous allons prendre, nous tous, Exode 21. Nous allons désormais commencer la description du tabernacle. Mais avant, il y a quelque chose que nous allons faire. Nous allons voir comment les choses se sont passées. Dieu dit à Moïse, Monte vers l'Éternel. Toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Et ce n'est pas la parole qu'il faut le faire. Je vous assois. Et vous vous prospérez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Amen. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivait toutes les paroles de l'Éternel. Amen. Vous êtes en train de vous rendre compte, effectivement, que c'est Moïse qui a écrit Exode. C'est lui qui a écrit Lévitique, Nombre et Détérénant. Et c'est aussi lui qui a écrit la Genèse. La Genèse, c'est Dieu qui la lui a dictée. Alléluia. Parce que Moïse n'était pas au commencement. Moïse n'était pas avec Abraham. Moïse n'était pas avec Jacob. Moïse n'était pas avec Joseph. Moïse, vous savez à quel moment il est né. Mais c'est lui qui nous a communiqué la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est Dieu qui l'a communiqué de la même manière que Dieu a communiqué le livre de l'Apocalypse. Dans notre Bible, tous les deux premiers livres ont été dictés par Dieu l'Humain. La Genèse a été dictée par Dieu à Moïse. Moïse n'a fait qu'écrire. Dieu lui dit, écrit. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Moïse aussi écrit. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Moïse n'avait rien à chercher à comprendre. Ça veut dire quoi ou quoi. Lui, ce qu'il avait à faire, c'est d'écrire. Même l'histoire d'Abraham, Moïse, c'est Dieu qui l'a eu à raconter. Donc, toutes ces choses-là, Dieu les a racontées à Moïse d'une manière très efficace. Mais l'efficacité, pour la comprendre, il faut que vous grandissiez spirituellement. Mais ici, nous avons Dieu qui est en train d'agir avec un acteur. Et cet acteur-là est Moïse. Il n'y a pas que Moïse, il n'y a aussi Aaron. Il n'y a pas que Aaron, il y a Abihu. Il y a aussi Nadab. Il n'y a pas que Nadab. Il y a les anciens. Il n'y a pas que les anciens. Il y a aussi le peuple. Il n'y a pas que le peuple. Il y a la montagne, tout ça. Il est en train de faire à la fois l'action devant Dieu, mais aussi l'action d'écrire tout ce que Dieu lui dit d'écrire. Amen. Ici encore, dans l'Exode, il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui ne sont pas écrites. Quand il fallait écrire, Dieu dit écris. Parce que ce n'est pas la vie de 40 ans que nous avons dans le livre d'Exode. Pourtant, toutes les choses principales que Dieu voulait que nous puissions reconnaître sur les 40 ans ont été écrites par l'ordre de Dieu. Donc, une manière pédagogique de vous apporter ce que Dieu veut que vous puissiez savoir sur tout ce qu'il veut que vous puissiez savoir. Amen. Amen. Connaissant la doctrine sur le modèle, nous avons ici la description du tabernacle que nous allons faire et nous savons que cette description, c'est la description de toi, de ta vie spirituelle. C'est ta description si tu es né de nouveau. Ne confondez pas une personne qui n'est pas née de nouveau à une personne qui est née de nouveau. Une personne qui n'est pas née de nouveau, c'est vrai, elle est composée d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Mais, cette personne peut être très intelligente, très efficace, très forte, très courageuse. elle peut faire le bien aux gens. Écoutez-moi très bien, tant que la personne n'est pas encore née de nouveau, rien de tout ce que cette personne fait n'a de valeur. Amen. C'est lorsque la personne est née de nouveau que la personne qui, lorsqu'elle était charnelle, était corporelle, amaïque et spirituelle, elle a de la valeur devant Dieu. Parce qu'en ce moment-là, ce que cette personne va faire est prise en compte par Dieu et c'est Dieu qui va lui souffler les choses qu'il faudra faire. Et pour que la personne grandisse en esprit, il faut toujours que ça continue d'être Dieu qui va lui souffler ce qu'il faudra faire. Amen. Nous allons commencer la description du tabernacle. Nous allons commencer la description de ta vie spirituelle. Mais il est important que nous passions par Exode 24 parce qu'il y a des choses très importantes que je veux vous faire comprendre. Amen. Moïse vint raconter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit du nouveau même voire. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Vous savez, n'importe quelle personne, lorsqu'on lui parle de Dieu, la personne est attirée par Dieu. Tout ce que Dieu veut de l'homme, c'est son salut. Et nous tous, nous voulons être sauvés. C'est ça le peuple. Ce peuple, quand on leur présente le plan du salut, ils disent, nous allons faire tout ce que l'Éternel nous dit de faire. Exactement. C'est ça qu'on a besoin. Mais vous allez remarquer malheureusement que ce peuple-là qui aujourd'hui est en train de dire nous allons faire tout ce que l'Éternel nous dit de faire, quand l'Éternel va commencer de leur faire faire des choses, ils ne vont être que désobéissants sur désobéissants, désobéissants sur désobéissants, désobéissants sur désobéissants. Et l'Éternel sera obligé de le frapper, de le frapper, de le frapper, de le frapper. Parce qu'ils voulaient le corriger. Ils voulaient le corriger parce que tout au départ, ils ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel nous dira de faire. C'est une alliance. Et quand tu entres déjà dans l'alliance et que tu l'enfreins, tu la brises, mais celui avec qui tu as contraté l'alliance doit te corriger. Et la correction, elle n'est pas facile. Elle est difficile parce que c'est Dieu qui te frappe. Il va t'obliger de marcher comme il veut. C'est-à-dire comme toi, tu as convenu avec lui au commencement de votre relation. C'est pourquoi vous avez remarqué que Dieu, entrant en relation avec l'humanité, commence lui-même par décrire la vie qui s'est passée avant le premier écrivain, c'est-à-dire Moïse. Et il va conclure tout par l'Apocalypse, c'est-à-dire le résumé de tout ce qui s'est passé depuis le commencement jusqu'au moment où tout doit terminer. C'est lui-même qui prend la charge de vous en parler. Nous allons décrire ta vie. Commence par te dire, écoutez, je vais entrer dans une phase très importante de ma vie spirituelle. Commence un peu quand tu sortiras aujourd'hui d'aller réfléchir chez toi avec le peu de paroles que tu connais, avec le peu de marches spirituelles que tu connais. Est-ce que tu marches vraiment comme il faut? Regarde les choses qui marchent bien et les choses qui ne marchent pas. Regarde là où tu es désobéissant et corrige-toi et fais des vœux verbaux au Seigneur pour lui dire désormais Seigneur chaque chose que tu me révéleras j'obéirai. Comme ça l'étude que nous allons faire va te profiter. Chaque étude que nous faisons est une manière de te rattraper. Nous avons fait une étude sur la régénération. Je ne sais pas. Ça devrait te faire rattraper. Nous avons fait sur la délivreau. Ça devrait aussi te faire rattraper. C'est la même chose qu'on vous dit. Vous allez vous rendre compte que dans cette étude que nous allons faire ça sera une fois de plus la même chose que nous allons reprendre. L'objectif qu'on cherche c'est que vous puissiez vous déployer de vos convictions à vous. Nous ne sommes pas contre vos convictions mais sachez bien aimer que les convictions qu'on peut avoir même les meilleures ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. C'est Dieu qui doit te communiquer sa volonté. si Dieu te communique sa volonté aujourd'hui et que toi tu n'es pas prêt tu n'as rien compris il prendra tout son temps de reprendre encore. Parce que pour le Seigneur ce qui compte c'est ton salut. Quand on dit ce qui compte c'est ton salut c'est-à-dire le Seigneur voudrait que tu arrives au niveau où quand tu as besoin de lui il répond présent et toi tu reçois ce qu'il va te donner. C'est ça qu'on appelle le salut. Le salut c'est recevoir ce que toi tu as besoin. Quand on dit salut ça peut concerner ta guérison. quand tu demandes la guérison et que Dieu n'est pas digne de te guérir les larmes coulent toujours. Parce qu'il veut bien te guérir il sait que tu en as besoin mais toi tu es dans l'impurité il ne va pas toucher ce qui est impur. Toi tu es désordonné il ne va pas donner à un désordonné la guérison. Toi tu es rébelle il ne va pas donner à un rébelle la guérison. Toi tu es impie rétrograde le Seigneur n'entre pas en contact avec ce qui est désordonné il n'entre pas en contact avec ce qui est rétrograde il n'entre pas en contact avec un rébelle. A chaque moment que tu demanderas quelque chose à Dieu Dieu regardera comment tu es spirituellement. Alléluia si tu n'es pas correct Dieu n'entra pas en contact avec toi même s'il a entendu ta prière. parce que Dieu a commencé premièrement entre toi et lui à te donner la sainteté la sanctification la purité la justice l'adoration il t'a tout donné il attend de toi un retour c'est à dire une obéissance sur ceux que tu connais les gens peuvent dire moi je ne connais pas beaucoup mais le peu que tu connais si Dieu voit que tu es obéissant avec le peu que tu connais Dieu va traiter avec toi en rapport avec ce peu là que toi tu connais il n'a pas besoin que tu sois aussi connaisseur en totalité pour entrer en communion avec toi le peu que tu connais c'est sur la fonction de ce peu là qu'il va traiter avec toi mais il faudrait que ce peu là soit ordonné Amen le principe spirituel veut que chaque fois que Dieu te parle et te donne sa parole que toi tu prennes cette parole que tu réfléchisses sur ta vie pour mettre ta vie en ordre par rapport à chaque prédication que tu as entendue à chaque conseil qu'un serviteur t'a donné à chaque conseil qu'un serviteur t'a donné à un bon conseil une bonne parole une bonne exhortation une bonne édification une bonne doctrine tout ce qu'on reçoit en provenance de Dieu que ça vienne dans ton oreille en tout cas c'est pour que tu te corriges et que tu sois digne de marcher avec Dieu que tu lui demandes quelque chose et que Dieu te donne lâcher mais si tu ne profites pas de tout ce que Dieu déverse vers toi pour ta correction pour ton édification pour ton exhortation pour que tu sois digne d'un fils de Dieu d'une fille de Dieu mon bien-aimé ma bien-aimée tu demanderas à Dieu Dieu le fera absolument bien c'est une loi Dieu ne brise jamais ses propres lois voilà pourquoi tu aimes dire dans la prière que Dieu est souverain et bien quand tu dis Dieu est souverain c'est de ça que tu parles la souveraineté de Dieu c'est un rapport avec l'alliance que vous avez contraté avec lui nous tous nous avons contraté une alliance avec lui quand il est mort à la croix de Golgotha Amen en passant ancien préparez-nous une scène pour le prochain dimanche il y a longtemps qu'on a pris la scène préparez-nous une scène vous allez vous efforcer d'aller vers les boulangers et parler aux boulangers vous allez leur dire est-ce que vous pouvez nous faire du pain sans les vues parce qu'il faut que ce soit le pain sans les vues pas les galettes de blé ou les galettes de bois non pain sans les vues n'importe qui peut aller voir un manger peut-être que c'est la sœur Michèle qui aura la chance de trouver le boulanger qui pourra lui comprendre parce que moi j'ai dit à essayer pour manger je ne peux pas rien Amen il faut que ce soit du pain ok bien le peuple vous aimez toujours dire nous allons faire tout ce que le Seigneur va faire vous aimez chaque fois qu'on prêche la parole vous dites Amen quand vous dites Amen ça veut dire je suis d'accord je vais obéir à ce que tu as dit c'est ça que vous dites quand vous dites Amen Dieu est bon Amen nous allons manger le Seigneur Amen quand vous dites Amen ça veut dire ainsi soit-il que ce que tu as dit s'accomplisse c'est ça Amen Amen veut dire ainsi soit-il ainsi soit-il veut dire que ce qui est dit soit accompli voilà pourquoi si tu n'as pas compris ne dis pas Amen mais pose la question 1 Corinthiens chapitre 14 Amen c'est pour dire je suis d'accord je suis d'accord ça veut dire que je vais mettre en application ce que l'Éternel a dit ce que notre Dieu a dit je vais le mettre en application Jésus a dit que votre oui soit oui que votre non soit non ce qu'on ajoute vient de qui? beaucoup de personnes après avoir dit Amen se mettent à marcher contrairement à ce qui nous ont dit Amen malheureusement ça doit toujours se passer comme ça mais continuons mes frères la Bible dit Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel oui il se leva de bon matin il bâtit un hôtel au pied de la montagne et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël Amen le Seigneur a dit Moïse tu monteras sur la montagne toi avec Aaron mais en plus Nadab et Abiou vous savez qui est Nadab et Abiou? Nadab et Abiou? ne répondez pas dans votre réflexion vous savez la Bible? si vous ne savez pas vous ne savez pas vous ne connaissez pas Nadab et Abiou? non ce sont les vieux fils d'Aaron j'aimerais que quelqu'un me dise Nadab et Abiou vient juste après Aaron Moïse monte Aaron monte vous n'êtes pas en train de voir une hiérarchie? après Nadab et Abiou après les soixante-dix ans ce sont ceux-là qui doivent monter sur la montagne n'est-ce pas? Dieu est hiérarchie quand il traite avec l'homme il traite par rapport à la hiérarchie Dieu tient toujours à la hiérarchie la hiérarchie c'est la paix dans le peuple de Dieu la paix dans la relation avec les cieux vous ne savez pas qui est Abiou? vous ne savez pas qui est Nadab? c'est ce qui est fils d'Aaron fils d'Aaron un peu de 6, un peu de 3 une héritique 10 vous n'acceptez pas aussi? c'est eux qui étaient morts en apportant le feu de nouveau dans le temps ils étaient morts en apportant quoi? du feu de nouveau dans le temps dans le temps dans le temps ok pas dans le tabernacle? dans le tabernacle vous voyez la différence entre tabernacle et temple la différence entre tabernacle et temple le tabernacle la différence entre tabernacle et temple le tabernacle c'est dans le désert le temple c'est ça ils sont arrivés à la terre promise c'est bon ça c'est la comparaison la différence n'existe pas tu m'as fait une bonne comparaison le tabernacle c'est dans le désert le temple c'est dans la terre promise mais différence ça n'existe pas amen où est la différence entre le temple de Jérusalem et Jésus? Jésus est le temple vivant Jésus est le temple vivant bonne comparaison mais il n'y a pas de différence je me fais là une bonne comparaison mais il n'y a pas de différence le temple de Jérusalem c'est Jésus où est la différence entre Jésus et toi qui es né le nouveau? il n'y en a pas je peux me faire une comparaison mais la différence il n'y en a pas où est la différence entre le tabernacle céleste et le tabernacle dans le désert il n'y en a pas d'accord? ok c'est très important hier on a dit tel qu'il est tel nous sommes dans le monde tout notre effort doit consister à ressembler à Jésus Christ notre modèle s'il n'y a pas de différence entre Jésus et nous c'est la totale vérité même si nous ne sommes pas encore à point mais sachez-le qu'il a fait les choses de telle sorte que nous ne pouvons pas être à point au premier coup n'est ce pas? il y a d'abord la nouvelle naissance la croissance spirituelle et la perfection Amen même lui-même c'est comme ça qu'il a travaillé je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte il y avait un tabernacle au ciel mais avant qu'il ne vienne lui-même il commence d'abord par montrer aux êtres humains le tabernacle et quand les êtres humains l'ont fait et qu'ils y ont servi il est descendu et quand il descend il dit bon le temps est arrivé où ce tabernacle doit être détruit et je le reconstruis en trois jours les gens disent m'attends il nous a failli combien d'années? 40 40 40 pour reconstruire ça? et toi? en trois jours? mais il ne leur a pas répondu il est pour une partie il n'y a que les disciples qui étaient à son école qui se sont souvenus quand il était mort et ressuscité le troisième jour qu'il parlait du temple de son corps amen voilà c'est comme ça bien donc vous connaissez qui est Abiyou vous connaissez qui est Nadab je suis en train de fouiller quelque chose laissez-moi le temps juste de fouiller quelque chose donc monter vers moi et qui doit monter? premièrement c'est Moïse et deuxièmement? Adam et troisièmement? Adam et Abiyou et qu'à cléèmement? les 70 les 70 les 70 je sais pas on a dit responsable exactement parce que anciens veut dire responsable c'est pourquoi les anciens sont les responsables de l'église les dirigeants de l'église les responsables de l'église maintenant le Seigneur vient de lui dire que tu dois monter vers moi toi Moïse ton grand frère Aaron vous savez que Aaron est le grand frère de Moïse? d'accord et les deux fils d'Aaron aussi doivent monter n'est ce pas? mais est-ce que vous savez que les deux fils là qu'on a placés dans la hiérarchie Dieu savait qu'ils finiront par apporter le fait étranger et qu'ils mourront? oui parce que Dieu connaît la fin avant le pour nous ça ne vous dit rien? comme Jésus est évident c'est-à-dire? Jésus savait qu'il était évident exactement ça ne vous dit rien? moi ça me dit quelque chose et la chose que ça me dit c'est que Dieu ne veut pas que nous puissions mourir mais quand nous désobéissons à lui nous allons mourir et perdre la vie éternelle qu'il nous a donné oui ou non? nous allons prendre cela c'est très important est-ce qu'on peut nous préparer la lecture à propos? où est-ce qu'on va retrouver ça dans les évangiles? Matthieu 18, 10 à 14 lecture car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour mais qu'il ait quoi? mais pourtant il y a des gens qui périssent malheureusement lecture Matthieu 18, 10 à 14 ça se dit le Seigneur Amen Garde-vous de me poser un seul angle un seul de ces petits car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux car le fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus que vous semble-t-il si un homme a sans prévi et que l'une d'elle se garde n'est-il pas les 99 prévies hautes sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée et si la trou je vous le dis en vérité elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés pourtant les 99 ne se sont pas égarés mais la centième prévie qui était perdue, qui l'a retrouvée lui cause la joie Amen mais pendant que il a beaucoup de la joie pour la prévie retrouvée les 99 qui ne sont pas perdus ne pensez pas que ça ne lui cause pas la joie pour eux sa joie à propos des 99 est déjà parfaite nous sommes d'accord il ne faut pas penser que c'est la centième prévie non la joie sur les 99 qui sont déjà là c'est une joie parfaite parce que les 99 ont déjà atteint leur perfection il est plein de joie à la perfection pour eux mais la centième qu'il retrouve lui cause la joie pendant les moments de retrouvailles il ne faut pas penser que il n'y a que la centième prévie qui est retrouvée qui fait la joie du maître ou du berger ou du pasteur non les 99 sont déjà parfaits Amen continuons mon frère de même ce n'est pas la volonté de votre père qui est dans les cieux qui se perdent un seul de ses petits Amen Amen ce n'est pas la volonté de Dieu que toi mon frère qui est destiné au salut tu te perds frère beaucoup parmi vous vous allez vous perdre parce que vous n'avez pas grandi spirituellement ou tu vas grandir spirituellement dans cette lancée ou tu vas t'arrêter à un moment donné quand on s'arrête bien aimé sachez le que vous retournerez toujours en arrière si vous ne vous ressaisissez pas vous allez retourner en arrière jusqu'au point où votre retrograde deviendra abandon de Christ Faites attention il ne faut pas prendre plaisir oh non je recommencerai parfois quand tu dis tu recommenceras tu as recommencé au moment où c'est trop tard tu vas revenir encore devant le Seigneur mais c'est déjà trop tard ça ne sera qu'une formalité tu pourras tout faire ça ne sera que du feu étranger que tu apporteras dans le taverne malheureusement malheureusement quand c'est comme cela personne ne peut faire quelque chose même le Christ lui-même parce que ce n'est pas la volonté de votre Père qu'il y ait une seule brévie qui se perd s'il y a une brévie qui se perd c'est la volonté de qui? Dieu dit non c'est pas ma volonté s'il y a une brévie qui se perd qu'est ce qu'il y a une brévie qui se perd c'est la volonté de qui? à l'Éluen exactement à l'Éluen donc l'homme a la volonté de se perdre Dieu n'a pas la volonté de perdre un homme d'accord? retenez ça une fois plus toute si tu te perds il ne faut pas dire non c'est Dieu Dieu ne veut pas que tu te perds si tu te perds c'est que tu l'as voulu heureusement que Dieu te bénisse pasteur c'est pas aussi Satan qui veut que tu te perds d'accord? amen parce que lui il est fait pour te perdre mais toi tu as là le pouvoir de lui résister et tu es appelé à le vaincre n'est ce pas frère? amen lui ce n'est qu'un instrument pour te pousser à la permission or toi, ça veut dire que lui il a reçu une puissance celle-là de te conduire à la permission mais toi tu as reçu une puissance celle-là de résister à Satan et de le vaincre voilà pourquoi la Bible dit avec le Seigneur nous ferons des exploits amen et il écrasera nos ennemis nous allons faire des exploits donc quand tu mets des exploits là il vient achever des exploits parce que nous allons faire des exploits mais qui va écraser nos ennemis? le Seigneur le Seigneur Mets